Retour de votre stage ! Deux plombes ! Mais qu'est-ce qu'ils poussent, Moulagopre ? Ta gueule, Milou ! Il est con, tout à l'heure ! Mais fais pas ça, tu vas attraper des puces ! C'est mon papa ! Ah, voilà, monsieur ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est lui, il faut que je me chauffe la voix ! Ah, que je ris de me voir, c'est bon ! Oh, ce miroir ! Bon, gueule ! Bon, gueule ! C'est simple ! Non, bon ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Ah, mon Dieu, quelle horreur ! Je vous ai pris pour Jean-Paul Gaultier ! Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? J'ai entendu chanter, là ! C'était Véronique Sanson, je sais plus, il y a eu du bruit ! Je ne m'étonne pas qu'il ait un foxtérier pour cabreau ce mec-là ! Tintin pour vous servir ! Maria Castafiare pour vous séduire ! Ça va, ça va, ça va ! Oh, qu'il est intelligent, ce chien ne lui manque la parole ! Donne-le à papa ta maman ! Donne-le à papa ta maman ! Donne-le à papa ta maman ! Tu ne veux pas que je te donne ma gueule maintenant ! Mais est-il pas un peu gros pour la fox ? Ah, non, c'est... Ah, quel bon vent ! Ah, celui-ci ! Ah, celui-ci ! Mon cher Tintin, j'ai pensé, maintenant, vous avez 77 ans et pas une seule idylle... Vous aimez ma houppette ? Vous avez une très belle houppette et je m'y connais ! Ah oui ! J'enlèque avec la langue, d'un seul coup ! Dites-moi, cher Tintin, votre cœur... Oui, je ne touche pas ! C'est une bête, c'est une bête ! Tintin, c'est une bête ! Tintin, c'est une bête ! Tintin, c'est une bête ! Couches-toi, cabon, couche ! Coucher ! Coucher ! Coucher ! Vous avez 77 ans, pas une seule idylle ! Une question que je vous pose ! Votre cœur est-il à prendre ? Mais, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ! Je suis tout le temps au Tibet, au Congo, chez les Soviets ! Alors, je n'ai pas le temps de m'occuper des bijoux de famille de la Castafior ! Ah, mon cher Tintin ! Non, allez-en pour tout à l'air ! Unisson, nos virginités, je vous en conjure ! Ne jurez pas, mais elle m'énerve, celle-là ! Dites-moi ! Tintin, de toutes vos aventures, l'aventurier ! Oui ! Quel est ça qui vous a le plus excité ? C'est le cigare du pharaon ! Ah oui, il était comme ça, il était énorme, il était à vous, c'était énorme ! C'était le pharaon ! Et comme les taureaux, quand ils voient rouge, ça les énerve ! Emmenez-moi sur votre île mystérieuse ! Je serai tout à vous, pour vous tous seuls, je chanterai ! Ah, que je ris de me voir si mal, oh, ce miroir ! Ah, mon gueule ! Ah, mon gueule ! Ah, mon gueule ! Bon gueule ! Regarde, Milou ! Oui, ben, écoutez une seconde, il faut que j'en place une, non ? Alors, vous m'excusez, il faut que je parte parce que j'ai un tournage. Ah bon ? Oui. Quel est le titre du film ? On m'a tapé dans la lune ! Allez, viens, Milou, allez, viens, Milou, viens ! Ah, je t'ai fait un tour ! Ouah ouah ! Ouah ouah ! Allez, viens, Milou, je te tiens par la queue ! Allez, la carte ! Allez, la carte ! Une question de M. Crivelli de Villeneuve-Saint-Georges. Que faisait le roi Henri III quand il fut poignardé par le moine fanatique Jacques Clément ? Méchant, va ! Il était avec Tintin ? Non, il faisait popo ! Il faisait la cuisine ! Oui ! Il était sur le trône ! Il était non pas sur le trône, mais sur une chaise percée ! Bonne réponse de Thierry Roland ! Merci. Je suis dit, il a dit cette phrase quand le moine Clément l'a frappé, « Oh, le méchant moine ! » Ah oui, c'est vrai ! Parfaitement ! Ah oui, 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 c'est historique ! Voilà ! On dirait Pascal Sebran ! Oh, le méchant moine ! Il est ridicule ! C'est fou, parce que les gens peuvent... Ils font n'importe quoi, ils sont ridicules ! Toi, au naturel, t'es très bien comme ça, il ne faut pas en rien changer ! Question de Mme Radevski d'Istre, quel est le rôle de l'excitateur dans un monastère ? Ah ben, il... C'est lui qui réveille tout le monde pour la prière, pour les matines ! Oui, exactement ! Sonnez les matines ! Il assure le réveil des moines ! Bonne réponse de Jacques Pranel ! Les robes, ça me connaît ! Sonnez les matines ! Est-ce que vous savez pourquoi les moines ont la tonsure, comme ça, au-dessus du crâne ? Parce que le père supérieur fait tout le temps « doucement, 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 doucement ! » De M. Simonnet de Béziers, avec quelle arme Trotsky fut-il assassiné ? Un clinoin ! Lâche, pic, un pic à glace ! Un piolet ! Un pic à glace ! À Mexico... C'est un Indelon ! Si il n'y a pas l'indelon qui l'a tué, c'est dans le film ! Il était habillé en jardinier... ...et c'est lui qui l'a exécuté avec un pic à glace. Bonne réponse d'Amand Ali ! Alors... Il a un problème, Milou ? C'est sa queue avec ça qu'il gêne. C'est très fatigant de s'asseoir sur sa queue. Arrache-la. Je vais lui arracher la queue, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben voilà. Oh, dis donc. Question de M. Chappelle. Qu'appelle-t-on le creux pathétique ? Le creux pathétique, c'est ce que j'ai, là, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, c'est un creux. C'est entre les maxillaires et les pommettes. C'est ça. Qui est soit naturel, soit provoqué par l'arrachat. On enlève les molaires. Exactement. Et certains acteurs ou certaines actrices... Marlène Dietrich avait fait ça. Oui, on l'a fait. Donc, certaines actrices ou certains acteurs... Font ça exprès. ...exploite ce creux pathétique pour jouer certains rôles. Bonne réponse de quelqu'un qui possède le creux pathétique naturellement. Amanda Lille. Question de Mme Martineau. Pourquoi, à la fin du siècle dernier, édifia-t-on de fausses ruines romaines dans de nombreuses villes anglaises ? Faut faire croire qui les romains y avaient été. Je m'en fous. C'était le style... C'était le style du 18e siècle ? C'était une école d'architecture, non ? Non. Parce que c'était la mode, c'était la mode des ruines romaines. C'est difficile de faire de la culture dans ces conditions-là. C'est un rat qui est sorti de sa queue. C'est le petit bout de la queue du rat qui vous électrise. Alors, nous sommes donc à la fin du siècle dernier. C'était pour faire des spectacles. Non. Mais un problème qui devait aller croissant existe déjà. Croissant. Et c'est pour essayer... Qui devait aller croissant. C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour employer des mineurs qui ne trouvent plus de travail dans la maison. Exactement. Pour faire travailler des chômeurs. Des chômeurs. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bonjour.